... Madame et Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre émission Révision. Aujourd'hui, nous sommes là avec un professeur de philosophie du nom de Moussé Sougou. Moussé Sougou, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors, on va commencer avec une question qui est la plus soulevée, cependant qui semble être la moins répondue. C'est la question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Bon, bonjour. Je salue les téléspectateurs de DakarNet TV. Je salue l'ensemble du personnel de DakarNet. Et pour revenir à la question qui m'a été posée, qui est cette question inaugurale, qui est la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, je pense que vous l'avez si bien évoquée, elle est une question qui est souvent soulevée, mais qui est moins répondue. Pourquoi ? Parce que vouloir définir la philosophie, c'est en quelque sorte se rapporter à la définition du mot définir. Si par définir, nous entendons le fait de clôturer, le fait de tracer des limites, on va essayer de voir est-ce que la philosophie en a pour pouvoir la définir. Et la philosophie, qu'est-ce qui la caractérise ? Comme nous le savons, elle est caractérisée par son immensité, elle est caractérisée par une pluralité, et elle est aussi caractérisée par le désaccord. Qu'en est-il la philosophie ? Est-ce qu'elle pourra être définie d'après ses raisons ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que quand il est question de parler de son immensité de champ de réflexion, nous voyons d'emblée que la pensée philosophique n'est pas une pensée qui a un objet d'étude culé propre. Contrairement, elle est une pensée qui s'intéresse à tout, sur tout et pour tout. Et dès lors que la philosophie se veut ainsi, elle est caractérisée par deux principales choses, à savoir, elle est agoraphile, elle est claustrophobe. Par agoraphile, on a agoraphile qui signifie espace, phile qui signifie m, elle aime les espaces. Elle est claustrophobe, c'est-à-dire, elle a peur d'être enfermée. Et s'il en est ainsi, on ne peut en aucune situation définir la philosophie. Vouloir la circonscrire, c'est vouloir mettre fin à elle. Et j'ai dit que l'autre raison, c'est qu'elle est plurielle. Au moment où on assiste à une philosophie seule qui existe, on assiste à des philosophies qui existent. Une fois que des philosophies existent, aucune définition ne pourrait exister à titre consensuel et unanime, mais plutôt on assiste à des définitions. Et cela peut-être va conduire à ce fameux désaccord que l'on a souvent tendance à entendre en philosophie. Du fait que la philosophie est plurielle, chaque philosophe va essayer d'élaborer et de suivre la dynamique de sa propre philosophie. À telle enseigne que nous voyons qu'en philosophie, chaque philosophie va s'opposer pour se poser comme la philosophie. Mais jamais, aucune d'elles ne parvient à se poser comme la philosophie en tant que telle, car toute philosophie qui prétend à se poser comme la philosophie va avoir une autre se poser à elle pour se poser comme la philosophie. Pour raison énumérée, nous voyons que la philosophie, la question qu'est-ce que la philosophie ne peut pas être répondu parce qu'on bute à de multiples anécroches, à des obstacles qui nous versent dans une impossibilité définitionnelle. Alors, les élèves ont toujours des difficultés pour comprendre ce que c'est la philosophie exactement. Alors, en ce qui concerne la spécificité de la réflexion philosophique, nous allons essayer au moins de parler sur ce qu'on appelle la particularité de la réflexion philosophique, comparer la philosophie et les autres modes de connaissance, tels que la science par exemple. Tout à fait. Et je pense que quand il est question de parler de la spécificité de la philosophie, il faut essayer de montrer d'abord ce qui caractérise principalement la philosophie. Pourquoi ? Parce que quand on quitte le caractère définitionnel de la philosophie pour dire qu'elle n'est pas en cette situation être définie, n'oublions pas qu'elle pourrait tenter d'être définie par son étymologie, à savoir amour de la sagesse. Et dès alors qu'elle est amour de la sagesse, il y a peut-être un caractère qui va l'embérer, à tel en signe que la philosophie serait perçue en ce sens comme une réflexion critique, au-delà de cette définition qu'on l'approprie, qui est la quête du savoir ou bien amour de la sagesse. Et autant que la philosophie est une réflexion critique, c'est de là qu'elle va se donner le droit et le devoir d'être, entre guillemets, contradictoire par rapport aux autres modes de savoir. Pourquoi ? Parce que par réflexion critique, nous entendons ce caractère essentiel de la pensée philosophique qui va faire d'elle une pensée anticonformiste, qui va faire d'elle une pensée de contradiction, à tel en signe que toujours dans la pensée philosophique, on commence par le non, on commence par une destruction des idées qui sont déjà établies. Et quand la philosophie n'accepte aucune idée déjà établie, en les concevant comme peut-être des idées qui sont fausses, comme des idées qui sont peut-être caractérisées par des illusions, par des tromperies, la pensée philosophique serait en sens différent des autres pensées, à savoir la religion, le sens commun et le mythe, mais aussi la science. Et pour revenir à votre question, dire que la philosophie, à travers son caractère essentiel, se différencie de ses autres modes de savoir, parler de la réflexion philosophique et de la pensée scientifique, c'est d'une certaine manière essayer d'aligner trois différents rapports, à savoir peut-être un rapport de convergence, de divergence et de complémentarité. Et autant que la philosophie est différente de la science, n'oublions pas que cette différence est née pendant une période bien déterminée. Auparavant, qu'est-ce qu'il existait ? Il n'existait aucunement une pensée scientifique à part, une pensée philosophique à part. La science était dans la philosophie. A telle enseigne qu'on perçoit en sens la philosophie comme la reine-maire de toutes les sciences. Pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité, que les gens se présentaient comme des biologistes, que les gens se présentaient comme des chimistes, comme des physiciens, on les appelait philosophes. Et c'est l'exemple le plus potent, c'est l'exemple des présocratiques, qui, d'après leur mode peut-être d'expression de la logique universelle, ont passé par la réflexion philosophique. Et ces réflexions étaient typiquement et intimement liées à la pensée scientifique. Et dès lors qu'il n'y a pas eu de distinction entre philosophes et sciences, nous voyons que ces deux disciplines ont cheminé ensemble pendant des siècles. Et c'est peut-être vers le XVIIe siècle comme ça que l'on a assisté à une rupture que la science a opérée par rapport à la pensée philosophique. Rupture d'après laquelle, au premier siècle de notre ère, Ptolémée, avec la conception ptolémaïque, a libéré l'astronomie de la philosophie. Au XVIIe siècle, le trio Galiléo-Galilée-Newton-Kepler a libéré la physique de la philosophie. Au XVIIIe siècle, Claude Bernard enclenche le processus de libération de la biologie en la philosophie. Donc, nous voyons que la rupture qui a été opérée a été une rupture continue par rapport à certaines disciplines scientifiques et la philosophie. Mais, je dis que si on assiste à ce rapport de convergence, de divergence, qui a été introduit, ce rapport de divergence qui a été introduit par les aspects fondamentaux de la pensée scientifique, on n'a pas tardé à assister à une quelconque complémentarité qui aurait existé entre philosophes et sciences. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'elles ont eu à avoir des différences philosophes et sciences, il ne faut pas tarder que ces différences relèvent du point de vue de l'objet, de la méthode et de la finalité. Et si elles ont eu à animer des différences à travers ces différents points, nous n'avons pas tardé, comme je l'ai si bien évoqué, à le réconcilier du fait que philosophes et sciences vont devenir complémentaires. Et cette complémentarité résulte du fait que la science en tant que telle ne peut pas cheminer sans la philosophie, de même que la philosophie. C'est la raison pour laquelle Luz Arthusser nous gâte à travers ses expressions pour nous dire que pour que la philosophie naisse et renaisse, il faut que la science soit. Et en cette situation, nous voyons nettement qu'on n'est pas en aucune situation disqualifier la philosophie au profit de la science ou vice-versa. C'est-à-dire que ces deux disciplines vont toujours cheminer ensemble. La philosophie, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Je pense que dès lors qu'elle nous a permis de se rendre compte de notre ignorance pour se vouloir comme étant une quête perpétuelle du savoir, la philosophie sert à quelque chose. Au moins, elle nous incite à la connaissance, à la vérité en tant que telle. Elle nous permet donc de se débrasser d'une certaine manière de notre ignorance. Mais je pense que je vais répondre sur là où j'ai terminé. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'elle est comparée avec la science, il est question pertinemment de voir que nous sommes dans un monde qui est dominé par les progrès scientifiques. Et dès lors que l'on est dans ce monde dominé par les progrès scientifiques, cette question qui va beau retentir ne va pas avoir des réponses satisfaisantes dans la mesure où, si on est dans cet univers, dans ce monde dominé par les progrès scientifiques, la philosophie serait en quelque sorte disqualifiée. Une disqualification due seulement à son caractère spéculatif, à son caractère théorique. Pourquoi ? Parce qu'elle a peut-être voulu sortir l'homme de son ignorance pour lui donner la possibilité d'aller rechercher le savoir à sa totalité, la vérité en tant que telle. Mais si celle-ci, qui est la vérité, est un idéal, ce sera des choses dont on t'envère mais qu'on ne peut jamais posséder de façon absolue, nous allons retenir d'emblée que la philosophie serait en quelque sens caduque dans un monde dominé par la science. Et que, d'un coup, je vais dire que nous n'allons pas aboutir à des réponses satisfaisantes à travers cette question pour dire à quoi sert la philosophie. Lorsqu'à la science se présente, la philosophie serait disqualifiée. Elle va être conçue, d'après l'opinion commune, comme un vain bavardage, comme une simple spéculation, comme un ensemble de l'incurbation qui n'aboutit à aucune autre chose qu'à des réponses qui vont soulever de manière perpétuelle et permanente d'autres questions. C'est en ce sens que Karl Jesper a dit que si la philosophie flirte une fois avec l'accord, elle va, d'une certaine manière, se trahir elle-même pour dire qu'en philosophie, c'est les questions qui sont plus importantes que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Pour un homme animé par une satisfaction perpétuelle de ses besoins, animé par le désir de la satisfaction de ses besoins, la philosophie, en ce sens, n'a aucun sens, n'a aucune utilité. Elle est conçue comme ce que l'on appelle en vain bavardage, là où la science va tenter, avec ses progrès, de gagner l'affection de l'être animé pour peut-être sortir l'homme de toutes ses souffrances. Donc, en ce sens, la philosophie ne pourrait servir à rien. Mais peut-être dans une alternative assez rigoureuse, nous pouvons dire que la philosophie, même si elle a une dimension théorique qui fait à ce qu'elle soit désqualifiée par certains, surtout par l'opinion commune, elle peut avoir un sens essentiel, un sens d'après lequel on va interroger la base de la pensée philosophique qui n'est autre que la métaphysique. Parler de la métaphysique, c'est parler du fondement de la pensée philosophique et pour reprendre la métaphore arborescente de René Descartes qui dira que toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches sortant de ce tronc, les autres sciences qui se réduisent à trois principalement, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et que, autant que la métaphysique constitue la base de la pensée philosophique, encore une fois, cette pensée philosophique qui a été disqualifiée au profit de la science peut revenir, trouver ses origines, trouver son charme et trouver son caractère existentiel. Pourquoi ? Parce que les progrès scientifiques qui sont pompeusement avancés vont permettre peut-être à l'homme de traverser des risques et risques d'après lesquels les hommes seront dans l'angoisse. Et ce sont ces angoisses-là que la philosophie va essayer d'éliminer, va essayer d'éradiquer lorsqu'elle se donnera la possibilité, la vocation, l'objectif de conscientiser la pensée scientifique. Mais aussi, quand je parle toujours de cette base de la philosophie qui est la métaphysique, n'oublions pas que la science, même si elle arrive et réussit à satisfaire les besoins matériels de l'homme, n'oublions pas que cela, c'est en ce qui concerne leur finalité avec la philosophie. Au moment où la philosophie reste un éternel questionnement du pourquoi des choses, n'oublions pas que la science, elle essaie de répondre aux questions qui sont dites les questions du concatenatio omniombrerum. Par question du concatenatio omniombrerum, entendons les questions de l'ordre de succession des phénomènes, autrement dit, les questions du comment des choses. Mais que face à certaines questions, c'est-à-dire les questions du pourquoi des choses, la science va rester muette. Ce sont les questions souvent d'ordre existentiel. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est réellement le sens de notre existence ? N'oublions pas que face à ces questions-là, la science n'a pas son mot à dire. Là, on a besoin de la philosophie et par là, même si certaines réponses à cette question ne sont pas satisfaisantes, celle-ci va pouvoir l'être dans la mesure où on a donc besoin aussi bien de la science que de la philosophie parce que parfois c'est cette philosophie qui nous procure certaines nourritures spirituelles dont nous avons liberté. Quel rapport entretient entre ces deux notions ? État et liberté, le rapport qui aurait existé entre ces deux notions en est que depuis longtemps l'homme a toujours désiré la liberté à telle enseigne que certains même se sont battus au prix de leur vie dans le seul but d'avoir la liberté. Maintenant, si cette liberté a pendant longtemps été conçue à travers de multiples perspectives définitionnelles, n'oublions pas que nous sommes toujours dans une impossibilité de vouloir clôturer rigoureusement la liberté. Mais arrêtons-nous un tout petit peu sur l'essence le fondement et l'originalité de la liberté. L'homme, pourquoi il désire ? S'il désire autant être libre, invitons Jean-Jacques Rousseau qui dira que renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme et même à son devoir d'humanité. Mais malheureusement, même si l'homme est obnublé par cette fameuse liberté, il est toujours dans une quelconque impossibilité de vouloir dire réellement ce que c'est que la liberté. Mais la définition ou bien l'une des définitions les plus simplistes de la liberté est cette liberté perçue par l'homme ou bien par l'opinion comme étant la possibilité ou la licence de faire tout ce que l'on veut en d'autres termes la liberté comme une absence totale de contrainte. Et que dès lors que nous allons concevoir la liberté d'après l'opinion comme une absence totale de contrainte et que vous me posez la question de savoir quel rapport existe-t-il entre l'Etat et la liberté, ce ne serait qu'un rapport de négation d'une part et peut-être un rapport qui va avoir un angle positif entre l'Etat et la liberté. Pourquoi un rapport de négation ? Dès lors que l'Etat va constituer ce cercle à travers lequel toute une communauté vivant au niveau d'un milieu bien déterminé vont partager des modes de vie qui sont régis par des lois, n'oublions pas que pour certains, d'une manière plus particulière pour l'opinion, l'Etat peut constituer un frein à notre liberté, pour notre liberté. L'Etat peut construire un obstacle pour notre liberté et dès lors, nous voyons que donc la liberté serait caduque dès lors que l'Etat se présente. Pourquoi ? Parce que partons de cette définition que j'ai proposée, la liberté comme la possibilité ou la licence de faire tout ce que l'on veut, cette liberté ne pourrait être acquise que dès lors qu'il n'y a aucun obstacle et que dès lors que l'Etat se présente pour se donner comme tâche de vouloir garantir la liberté, ce fait serait exclu. Pourquoi ? Parce qu'être libre, c'est agir selon nos désirs, nos plaisirs, nos sensations. Et cette thèse de l'Etat comme une doctrine contradictoire à la liberté a de fort belles manières été défendue d'après certaines conceptions, à savoir l'Etat totalitaire ou l'Etat absolu ou bien l'Etat anarchique. Et que si par l'absolutisme qui a été d'une part théorisé par ce penseur anglais du nom de Thomas Hobsou, nous voyons un pouvoir absolu, un pouvoir qui a toutes les possibilités peut-être de réprimander les citoyens, de réprimander ce qui appartient au pouvoir étatique, nous allons défendre en ce sens l'idée d'un Etat comme constituant un obstacle à la liberté. Et que si pour Thomas Hobsou, soit le pouvoir est absolu, soit il n'est pas, encore une fois, le pouvoir étatique se réperçut en ce sens comme un pouvoir qui freine, qui empêche à la liberté d'exister, qui empêche en d'autres termes aux hommes de s'épanouir et de vivre une vie harmonieuse. Et c'est le même cas pour l'Etat anarchique. Pourquoi ? Parce que les anarchistes ont eu à critiquer l'Etat, mais d'après leur critique, peut-être ils ont eu à prendre une tournure assez insensée et une tournure inqualifiable à telle enseigne que d'après les anarchistes, si notre patrie c'est le monde, notre loi c'est la liberté, encore une fois, la liberté ne pourrait en cette situation être conçue comme la possibilité de faire tout ce que l'on veut. C'est-à-dire que ces deux types d'Etat vont contraindre en quelque sorte l'homme, donc vont empêcher à l'homme d'être libre. Mais, si on est dans le jargon rousseauiste, c'est-à-dire de Jean-Jacques Rousseau, nous pouvons en quelque sorte essayer de réconcilier, c'est-à-dire ce rapport qui est vu sous un angle positif dont j'ai énuméré au début pourra exister, c'est-à-dire essayer de réconcilier la liberté et l'Etat. En un sens où l'Etat, au lieu d'empêcher aux hommes d'être libres, va leur garantir la liberté. En quoi l'Etat peut garantir aux hommes la liberté ? En un sens où l'Etat se veut comme un Etat démocratique, un Etat qui se fonde sur un contrat, si on est dans le vocabulaire de Rousseau, qui le traduit en ces termes, il s'agit par ce présent contrat de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun se souvient à tous, n'obéissent pourtant qu'à lui-même et restent aussi libres qu'auparavant. Ici, nous voyons l'originalité de la pensée rousseauiste comme étant une liberté qui est acquise par l'intermédiaire d'un contrat, mais d'un contrat qui est régi par la loi, qui n'est autre qu'une règle visant à organiser la vie sociale en prévenant des sanctions et des punitions en cas de désobéissance. Maintenant, pour Rousseau, être libre serait quelque chose que doit nous garantir l'Etat, mais par l'intermédiaire de quoi ? Par l'intermédiaire d'une obéissance que l'on va faire par rapport à la loi qui est établie. Maintenant, cette loi à laquelle nous obéissons, c'est la loi de qui ? C'est la loi qui émane de la volonté générale. C'est la raison pour laquelle pour Rousseau, dès lors que j'obéis à une loi, je n'obéis pas à une loi de quelqu'un d'autre, mais j'obéis à une loi de moi-même, à l'élaboration de laquelle moi-même j'ai pleinement participé. Et quand j'obéis à une loi à l'élaboration de laquelle moi-même j'ai pleinement participé, c'est comme si j'obéis à une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, j'obéis à moi-même et je suis pleinement libre. D'accord. Maintenant, si on définit l'homme comme étant un être dué de raison, est-il conscient de tous ces actes? Comme étant un être dué de raison, est-il conscient de tous ces actes? Non. Pourquoi? Certains de ces actes sont des actes conscients et lorsque ces actes sont conçus comme des actes conscients, l'homme serait perçu en sens comme celui qui est maître de lui-même et responsable de ses propres actes. Ce sont des actes qui émanent de la conscience qui n'est autre que le résultat d'une quelconque connaissance que l'on a acquise. Mais, si tous ces actes ne sont pas conscients, qu'est-ce qui peut découler de certains de ces actes? N'oublions pas que parfois, en l'homme dort un être que Freud appelle l'inconscient. Et si l'inconscient dort en l'homme, parfois, certains actes ou bien certaines agitations sont les produits nets de ce fameux inconscient et que c'est en sens toujours que Freud par sa découverte de l'inconscient nous a gâtés pour nous dire que la conscience ne gouverne que la partie, que les un dixième de la partie mentale de l'homme. Et pour reprendre l'autre, la conscience règne mais ne gouverne pas. qui gouverne en réalité, c'est l'inconscient. Et ce signe inconscient qui a été découvert par Freud permettra peut-être en quelque sorte de voir que l'homme peut, dans une certaine mesure, ne pas être responsable ou maître de ses actes, mais plutôt responsable et responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a un responsable, un capitaine non apparent qui lui dicte ses lois, qui lui dicte ses règles, c'est l'inconscient. Et on a l'habitude de dire que, dans le jargon, il y a des motivations qui lui viennent de l'inconscient et motivations d'après lesquelles il est inconscient et dès lors qu'il est inconscient, il n'est plus maître de lui-même ni responsable de ses actes. De l'esthétique que retenir, de prime abord, nous allons faire la différence entre l'esthétique et l'art pour dire et pour attirer l'attention de certains que l'esthétique n'est pas l'art, l'art n'est pas l'esthétique. A la question qu'est-ce que l'esthétique, nous voyons que c'est un mot récent qui a été intitulé en premier lieu par un philosophe penseur allemand du nom de Baumgarten dans son ouvrage intitulé Aesthetica. Mais dans l'Antiquité, l'esthétique n'existait pas. Dans l'Antiquité, on parlait de quoi ? Simplement de la philosophe de l'art. Une manière imagée de dire que l'esthétique peut avoir la même signification, le même sens que l'idée d'une philosophe ou bien d'une réflexion philosophique qui porte sur l'art. Et dès lors que l'esthétique est une réflexion qui porte sur l'art, nous voyons nettement qu'il y a une différence entre l'esthétique et l'art. Qu'est-ce que l'art ? Nous allons nous servir de cette définition lalandienne, c'est-à-dire de André Lalande, qui n'est autre que toute activité de production du beau par les oeuvres d'un être conscient. Et que par cette différence que nous avons posée entre l'esthétique et l'art, nous allons essayer peut-être de dire que donc le principal objectif que se fixe l'activité artistique n'est autre que la recherche du beau. Et par cette recherche du beau, n'oublions pas que le beau est originaire, soit de la nature, soit du génie créateur de l'artistique. Et quand le beau est originaire de la nature, l'activité artistique serait perçue en sens comme une activité d'imitation, de photocopie, de photographie de la réalité ou bien de ce que nous offre la nature. Mais d'une autre part, j'ai dit que l'activité artistique doit être l'expression du génie créateur de l'artiste, c'est-à-dire une création. Et par la création, l'artiste aura à se donner le droit et le devoir de transfigurer, de dépasser ce que lui offre la réalité naturelle à tel enseigne que d'après cette conception, beaucoup se sont opposés à l'art comme imitation, à l'exemple de Hegel qui va dire que quel besoin avons-nous de revoir dans des tableaux, des paysages, des scènes, des hommes que nous voyons déjà dans la réalité ? Il n'y a aucun besoin qui nous en est. C'est-à-dire, d'après la conception hegelienne de l'art, l'homme doit, à travers sa production, peut-être essayer de dépasser la réalité. Emmanuel Kant ne nous dira autre dans la faculté de juger que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Que d'après Emmanuel Kant, l'artiste doit toujours faire appel à son génie. À travers sa production, l'artiste doit parler, doit éviter sa propre personnalité, doit éviter sa propre marque qui n'est autre que cette marque imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'en ce sens, d'après la conception créatrice de l'art, l'artiste doit essayer de joindre deux choses, l'inspiration et l'imagination. Et le couple qui va peut-être exprimer la jonction entre l'inspiration et l'imagination va faire naître un bébé que l'on appelle un bébé miracle qui n'est autre que l'œuvre d'art. C'est une manière imagée de dire, d'après la conception de ce qui tient l'art comme une transfiguration, une création, il ne faut pas prendre la nature comme modèle, mais il faut plutôt prendre la nature comme source d'inspiration et que par cette inspiration, on va éviter notre imagination. Peut-on assigner à l'art des vertus ? Ça veut dire une fonction ? Bien sûr, on peut assigner à l'art une ou des fonctions même. Pourquoi ? Parce que dès lors que l'art se donne comme tâche de rechercher que le beau, l'art aurait d'une certaine manière être considéré comme pouvant servir à rien du tout. Et par là, on va parler de la fonction esthétique et parler de l'art comme fonction esthétique. c'est réduire à l'art seulement à la recherche du, c'est réduire l'art seulement à une recherche de la beauté. Et que lorsque l'art se donne comme tâche d'avoir comme fonction l'esthétique, nous allons inviter en sens les parnations qui ne prônent que l'idée de l'art pour l'art. Mais au-delà de cette fonction esthétique, il y a une autre fonction qui peut être considérée comme une fonction engagée. L'art serait engagé à tel point que l'art va être ce que l'on appelle un moyen par lequel l'art va passer pour essayer d'exprimer son vécu, pour essayer d'exprimer les réalités sociales qui gangrènent souvent notre quotidien pour peut-être les découvrir, les permettre de les découvrir, pour permettre de les dévoiler. et que cette fonction de dévoilement fait de l'art peut-être une activité à travers laquelle on ne doit pas seulement se limiter au beau, mais on doit faire comme disait l'autre, joindre l'utile et l'agréable pour reprendre Victor Hugo. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est encore plus beau. D'accord. Maintenant, à ces périodes difficiles, il serait nécessaire un peu de revenir sur la dissertation, sur la méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'élève, du candidat exactement ? Bon, en ce qui concerne la méthodologie de la dissertation, que ce qui est attendu du candidat, c'est le respect de la méthodologie en tant que telle. Et que, puisque la dissertation, comme nous le savons, de manière classique, est composée généralement de trois parties, à savoir une introduction, un développement et une conclusion, l'élève doit essayer de faire appel à une méthodologie assez satisfaisante. Pourquoi ? Parce que parfois même, on tente de dire qu'il y a une diversité de méthodologie. Ce que je vis-tu d'une part pour dire qu'il y a une méthodologie, peut-être la manière dont on exprime cette méthodologie différencie les gens. Et que si l'élève a un sujet, en premier lieu, un sujet de dissertation, c'est essayer de voir le type de sujet qui lui est proposé. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, je dis bien, les sujets de dissertation philosophique nécessitent deux parties, qui sont communément appelés parties thèses et parties antithèses. Maintenant, il y a des sujets à travers lesquels l'élève peut avoir une thèse et un dépassement ou bien une relativisation. C'est en ce qui concerne les sujets à interrogation partielle et les sujets affirmatifs. Souvent, l'élève doit conserver la thèse et dépasser dans une deuxième partie. Et par là, j'invite certains élèves à ne pas penser qu'un sujet à antithèse n'existe pas ou bien penser que l'antithèse ne peut en aucune situation être la contradiction radicale de la thèse. Que les élèves ne pensent pas à ce que l'antithèse ne peut pas être une négation radicale de la thèse. Ça peut l'être. Dans certains cas, c'est dans souvent le cas des sujets à interrogation totale. Là où on a souvent les réponses du oui et du non. Et souvent, quand on répond par non, même si parfois, il y a le oui qui peut être un dépassement ou bien quand on répond par oui, le non qui peut être un dépassement, parfois, ça peut être une contradiction radicale de la thèse. On en a beaucoup d'exemples pour peut-être expliquer ces langues. Si l'élève est en face de ce sujet, la première chose à faire, la première chose à faire, d'après moi, d'après mon humble avis, c'est d'essayer de savoir le thème auquel se rapporte le sujet. On ne peut pas traiter un sujet sans pour savoir le thème, c'est-à-dire de quoi parle le sujet. Quand l'élève parvient à savoir de quoi parle le sujet, qu'en est-il ? Il va orienter le sujet de manière déterminée. En orientant le sujet, il aura la possibilité de sortir les parties respectives du sujet qui sont communément appelées parties thèses et parties antithèses. Quand il sort les parties, il va faire le travail peut-être de l'élucidation conceptuelle qui va lui permettre d'une certaine manière d'amorcer le sujet, de reformuler et d'attaquer la partie problématisation avant peut-être de poser le plan. Pour certains, si la problématique est bien dégagée, le plan peut ne pas être posé. Ça peut être le cas. Une problématique bien dégagée en ce sens doit laisser apparaître la thèse et l'antithèse. Et dès lors que la problématique bien dégagée laisse apparaître la thèse et l'antithèse, l'élève peut ne pas faire le plan, mais moi je suggère toujours aux élèves d'établir un plan. Après, il y a le développement. Développer signifie en premier lieu expliquer la thèse avec des arguments qui soutiennent la thèse. Au minimum, deux arguments. Après, les arguments doivent être illustrés. Et l'antithèse pareil, parce que les questions étaient posées. Le développement n'est autre qu'une réponse aux questions qui sont posées. Et si c'est moi qui ai posé les questions, je dois avoir l'aptitude bien sûr de répondre à ces questions. Parce qu'au préalable, j'ai essayé de voir l'orientation des sujets par l'intermédiaire de rechercher son thème, mais aussi de rechercher les différentes parties qui le composent. La conclusion, le bilan des étapes, le point de vue personnel, l'ouverture des perspectives qui n'est pas obligatoire aussi. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, M. Ndiaye. Merci. Sous-titrage ST' 501